Alors Chloé, toi qui es abonnée au remake Disney, maintenant tu es allée voir le nouvel Aladdin cette semaine. Est-ce que c'est une réussite ou est-ce que c'est une énième production Disney qui risque de tomber dans l'oubli, de se noyer dans le Disney par mois qu'on va se bouffer jusqu'en 2035 ? Un peu les deux, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas réussi, mais on ne peut pas dire qu'il ne tombera pas dans les oubliettes. J'ai passé un bon moment moi, très personnellement. Après, un détail qui me distingue totalement de la plupart des spectateurs qui iront voir Aladdin ou qui sont déjà allés le voir, c'est que moi le dessin n'a pas du tout marqué ma jeunesse. Je l'ai peut-être vu une ou deux fois quand j'étais toute petite, je connais l'histoire grossoberdo, mais ce n'est pas un Disney qui me tient à cœur comme tient à cœur le Roi Lion ou un Atlantique, l'Empire perdu. Voilà, vous savez tout. Ah ça c'est vraiment un goût de niche quand même. Exactement. Donc je ne m'attendais vraiment à rien en allant le voir et je n'ai pas été spécialement déçue parce qu'il y a plein de très très bons éléments dans ce film. Les images et les couleurs, moi je les ai trouvées superbes. Les effets spéciaux sont très très corrects, voire très bien réussis. L'adaptation du génie par Will Smith en plus, qui lui donne vraiment une personnalité qui nous fait remonter un petit peu au temps du prince de Bel-Air. Ça rappelait un petit peu de nostalgie. Non mais voilà, ça fait un petit clin d'œil à ce public-là. Les costumes et les chorégraphies, mes enfants. Bon, oh là là, c'était juste fantastique. Le chorégraphie s'est éclaté sur tout le film. C'est d'une beauté visuelle sans pareil. Il y a quelques libertés qui ont été prises par rapport à l'histoire originale. Mais ce n'est pas nécessairement un mal, j'ai envie de dire, pour une petite fille qui aurait 8 ans, qui a des étoiles plein les yeux et qui a plein d'espoir dans le monde. Limite, il faut presque aller voir cet Aladdin-là plus que le Aladdin d'avant. En fait, parce qu'on surfe un petit peu, Sartre, sur cette tendance du woman empowerment. Mais bon, ça reste quand même un sujet qu'il est important de traiter. Ça fait du bien de le voir dans ce film. Et le casting nous montre plein de nouvelles têtes. Et on n'est pas spécialement tombé dans le piège du white shaming à partir du moment. Le whitewashing. Oh, white shaming. White shaming, c'est autre chose. Effectivement, whitewashing. Et en même temps, ça aurait été d'une shame, une vraie honte. Donc non, franchement, pas mal de points très, très positifs pour moi dans ce film. Pour le moment, de ce que tu me dis, en tout cas, effectivement, je vois pas mal de positifs. Pourtant, le film doit être dans le viseur parce qu'il y a quand même pas mal d'attentes. Il y a d'autres projets live de Disney annoncés. Est-ce que du coup, on n'est pas quand même face à un désenchantement d'une oeuvre animée transposée un peu trop mécaniquement en film live ? Est-ce que c'est aussi féerique que l'original ? Non, mais c'est un film qui garde son aspect féerique. Il faut le voir comme un dessin animé et pas comme un film. Il faut totalement laisser de côté le fait qu'au niveau de la physique, ça ne marche pas. Il y a des cascades, il y a des trucs qui ne vont pas. Une lampe magique, non. C'est très compliqué dans un film live où on représente un univers fantastique de faire entrer ces éléments-là et de rentrer correctement dans l'histoire. Il y a pas mal de problèmes aussi anachroniques et culturels. Un sultan qui n'a eu qu'une seule femme et qui n'a eu qu'une seule fille, ça n'arrivait pas. C'est le genre de scénario qui ne pouvait pas exister à l'époque. Et là, très clairement, c'est une version très américaine et occidentale d'un univers qui n'avait rien à voir à cette époque-là. Donc il y a plein de gens qui diront que le film, il marche pas, que c'est une pâle copie de l'original, que les scènes, c'est des copiés-collés. C'est juste que c'est moins bien fait parce qu'au moins que le dessin, t'as une liberté, que la caméra ne te permet pas nécessairement de mettre à l'écran, que le jeu d'acteur, il est pas foufou. L'actrice qui joue Jasmine et l'acteur qui joue Jaffar ne sont pas nécessairement les révélations de l'année. Il y a beaucoup d'éléments qui étaient caractéristiques du dessin animé qui ont été mis de côté. Le duo entre le tapis et Abu, il est un peu mis à part, alors qu'il semblerait que dans le dessin animé, ce soit une grande partie très présente. Yago, il parle pas beaucoup et donc il perd de son effet comique. On espérait qu'avoir un Guy Ritchie à la réalisation permettrait aussi de donner un petit peu plus de tonus, de peps, une vraie signature à ce film. Mais à part quelques petits clins d'œil, disons, à sa filmographie en règle générale, surtout sa façon de filmer, il n'y a vraiment pas grand-chose et il y a quelques problèmes de rythme. Donc c'est pas un chef-d'œuvre en soi. Après, c'est un film devant lequel on passe un très très bon moment et dans lequel on se laisse très très bien râper. Mais il faut décider de lui tendre la main si on a envie de se laisser prendre par ce film. Et donc tout à l'heure, tu me demandais s'il allait finir dans l'oubli. Bah oui, je dis que oui, forcément, il va jamais égaler son grand frère. Comment est-ce que tu veux qu'un remake de nos jours puisse prendre la place, voire supplanter un classique de Disney qui a bercé des générations ? Des parents auront plus tendance à montrer le dessin animé parce que c'est le dessin animé qu'ils connaissent plutôt que d'aller voir le film en disant « Oh, il y a un nouvel Aladdin qui est sorti, allons voir ». Donc voilà, c'est un énième remake qui n'a pas spécialement d'éléments distinctifs qui valent le différencier du lot. Et comme le disait Cédric quand j'avais fait ma critique pour Ralph 2, c'est un parfait exemple de Disney qui veut plaire un peu à tout le monde, mais sans particulièrement se mouiller et sans faire passer de messages qui sont véritablement transcendants. Donc on traite des thématiques qu'il faut traiter parce que la société veut qu'on les traite, mais sans nécessairement que ça aille plus loin que ça. Bon, en somme, c'est un gros budget qui a été alloué pour deux heures de film, mais ça reste deux heures de film qui sont agréables à passer à partir du moment où on ne le juge pas trop, trop sévèrement. Je ne vous dirais pas de courir le voir en salle, mais si jamais vous avez l'occasion de le voir en DVD ou en Blu-ray, vous ne perdez pas nécessairement votre temps non plus. Merci beaucoup, Chloé, pour cette critique. Alada, en tour du plateau, Cédric, je t'ai vu... Will Smith, c'était le meilleur truc du film, pour le coup. C'est comme pour Détective Pikachu, je ne m'y attendais pas, mais l'acteur principal, guest star, où tout le monde crachait dessus, c'est pour moi le truc qui sauve le métrage. Jonathan ? Non, moi je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu ? Daniel, il me semble que tu ne l'as pas vu. J'ai vu Dumbo. J'ai vu Dumbo, je me suis dit merde. Mais justement, on est quand même une année où on a Dumbo, on a Aladin, on a... On a Mulan à la fin de l'année. On a Mulan à la fin de l'année, on a le Roy Lyon. Alors, je suis prêt pour Rox et Rookie avec Michael B. Jordan et Seth Rogen. Je pense que balancez vos films. Oh, Rookie ! Ah, Rookie ! J'imagine n'importe quoi. La belle elle-clochère, j'étais en train de dire, qui pourrait faire avec Scarlett Johansson, tu vois ? Oh, ben, je n'ai, là. Ah oui, tant qu'on y est. Enfin, je veux dire, Sky is the limit. Je pense qu'ils ont un stock de films à copier, à dupliquer pour 10 années. 20 ans, 20 ans de films copiés comme ça, ça peut être rigolo. Justement, est-ce qu'on n'est pas au début d'une espèce d'auto-référencement de Disney qui va totalement nous étouffer, quoi ? C'est le but de Disney. De toute façon, le but de Disney, c'est que leur licence reste active. Donc, pour ce que les dessins animés, ça devient un peu ringard, on les refait en live action. Et puis, dans 20 ans, ils peuvent très bien faire de nouveaux live action avec de nouvelles techniques, de nouveaux trucs. C'est quand ils vont commencer à refaire Star Wars en dessin animé, tu vois, l'Empire Contre-Attaque en dessin animé, en image de synthèse, que tu comprendras que Disney sera mort de la queue. Ah, la vache ! Effectivement. Moi, je ne fais que citer l'anecdote que Phenom avait donnée sur Twitter. Il était allé au cinéma, il y a eu la bande-annonce d'Aladdin, et au moment où Will Smith, ce géant, apparaît, il y a un gamin qui a attrapé le bras de son papa et qui s'est mis à pleurer en disant « Papa, j'ai peur ». Voilà, ça me paraît assez important de le dire à ce moment de l'édition. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL. Sous-titrage Société Radio-Canada